gloire à dieu aujourd'hui j'ai dit aujourd'hui ta montagne sera balayé au nom de jésus même si je dois le faire une pierre par moment elle va partir ouais tu ma montagne partira le seigneur te touchera miraculeusement ce soir au nom de jésus il y a une puissante connexion qui viendra dans ta vie maintenant et partout tu es tu es ici ou bien tu es là bas dans ton district dans ta région dans ton état dans ta nation ou bien tu es connecté en ligne la connexion pour toi ce jour la puissance la connexion de puissance la connexion surnaturelle aujourd'hui c'est ce jour ta montagne va partir ma montagne partira père notre remercie ce soir nous bénissons ton nom nous savons qu'il n'y a pas de temps à perdre instantanément seigneur de façon surnaturelle et immédiatement qu'on mentionnera ce grand nom le nom de jésus les montagnes vont être déplacé au nom de jésus je prie que personne ne soit déconnecté chacun ici chacun là bas partout connexion ce soir la connexion surnaturelle ce soir et tu touchera chacun et tu nous donnera des miracles définis salut définie guérison définie délivrance définie et nous prions seigneur d'un touche spectaculaire pour chacun ce soir confirme le dans chaque vie au nom de jésus nous prions un autre amène pour un miracle instantané que dieu bénisse ce soir nous venons dans la parole de dieu il y aura une touche surnaturelle la touche surnaturelle dans la connexion divine quand nous parlons de connexion divine la connexion surnaturelle la connexion avec dieu la connexion avec le dieu tout puissant la connexion la connexion avec ton sauveur la connexion avec ton guérisseur la connexion avec ton libérateur la connexion viendra dans ta vie ce soir et un miracle et une explosion auront lieu dans ton coeur genèse 32 verset 24 genèse 32 verset 24 jacob resta seul un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore verset 25 voyant qui ne pouvait le vaincre cet homme le frappa le toucha c'est ce qui va t'arriver ce soir j'ai dit c'est ce qui va t'arriver ce soir cet homme le toucha à l'emboîture de la ranche et l'emboîture de la ranche de jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui verset 26 il dit laisse moi aller car l'aurore se lève et jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni tu es venu du ciel tu es connecté à moi et tu me touche et j'ai besoin de la bénédiction après la touche mais tu ne repartira pas au ciel à moins que tu ne laisses un miracle dans ma vie si c'est ce que tu dis ce soir c'est ce qui va arriver si c'est ce que tu espères ce soir c'est ce que tu auras je ne te laisserai point aller je ne quitterai pas ici à moins que tu ne me bénisses la bénédiction du salut au nom de Jésus la bénédiction de guérison au nom de Jésus la bénédiction de délivrance dans ta vie au nom de Jésus cette chose spectaculaire dont tu as besoin pour laquelle tu es venu et tu penses à cela tu pries par rapport à cela ce soir c'est ta soirée mon Dieu ne te laissera pas jusqu'à ce que ces choses soient faites dans ta vie verset 27 il lui dit quel est ton nom Dieu va te parler personnellement il va te reconnaître personnellement il va te reconnaître ton problème et tout ce qui est caché sur les choses avec lesquelles tu luttes tu te débats depuis 20 ans mais cette nuit-là quand Dieu a envoyé l'ange et l'ange l'a touché un problème de 20 ans a été balayé les problèmes de longue date de ta vie les problèmes de 30 ans de ta vie vont être balayés peu importe la durée de ce problème de cette montagne quelle que soit la durée les gens ont dit ajuste-toi ajuste-toi la montagne il n'y a plus rien à faire peut-être il n'y a plus rien à faire mais Dieu va faire quelque chose Dieu le fera montagne de 40 ans va être déplacée ce soir au nom de Jésus quel est ton nom ? quel est ton problème ? quel est ton défi ? qu'est-ce que tu endures ? et il dit Jacob il n'a pas beaucoup parlé ce qu'il voulait ce qu'il cherchait c'est que je veux un miracle ce soir ce soir tu ne vas pas beaucoup parler ce soir tu ne vas pas parler à quelqu'un d'autre oh qu'est-ce qu'ils ont dit oh quelles références a-t-il donné qu'est-ce qui se passe là-bas ? qu'est-ce que toi tu vois là-bas ? non tu ne vas pas parler avec quelqu'un ce soir tu feras face à face avec celui qui opère des miracles au nom de Jésus alors verset 28 il dit encore ton nom ne sera plus Jacob il va changer ton nom il va changer ton nom il va changer ta personnalité il va changer tout ce qui est dramatique dans ta vie problématique dans ta vie tout ce qui t'a fait courber tout ce que tu te demandes comment est-ce que je vais parcourir la vie avec ça ? ce soir, ce soir, ce soir toutes ces choses qui t'ont troublé tout va disparaître les gens vont te voir demain ils ne vont pas te reconnaître ils te verront la semaine prochaine ils ne vont pas te reconnaître à cause de ce qui se passera ce soir dans ta vie ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël quand tu as lutté avec Dieu quand tu as lutté avec Dieu tu n'es plus un souffrant tu n'es plus un orphelin tu as été quand tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur j'ai vaincu j'ai vaincu à cause de la puissance de Dieu et à cause du miracle instantané que Dieu va opérer dans ta vie tu auras la puissance avec Dieu grand-mère tu auras la puissance avec les hommes quel que soit ce que cet homme est tu as la puissance avec tous les hommes et ce soir tu vas prévaloir vaincre au nom de Jésus ce soir nous parlons du message intitulé la touche surnaturelle dans la connexion divine la touche surnaturelle dans la connexion divine trois choses à considérer premièrement le premier point la touche de transformation du coeur vous voyez le Seigneur va te toucher de l'intérieur à l'extérieur il va te toucher toutes les parties de ta vie il y aura un miracle de recréation dans ta vie aujourd'hui j'ai dit il y aura un miracle de recréation dans ta vie ce soir tout ce qui est mauvais sera bon tout ce qui est pourri va reprendre vie tout ce qui est sombre sera blanchi tout ce qui te fait courber tout ce qui semble que de l'intérieur de ton homme intérieur de ton coeur c'est comme si le problème est de là-bas et pour cela donc que du coeur viennent les sources de la vie alors comme le coeur est mauvais qu'est-ce que tu espères que les autres choses seront mais le premier point ce soir la touche de transformation du coeur est-ce que tu es là-bas c'est pour toi dis c'est pour moi deuxième point la touche transcendante de guérison la touche transcendante de guérison quel que soit le problème quelle que soit la maladie quelle que soit l'infirmité quelle que soit l'infirmité il y a une touche transcendante elle va t'atteindre au point de la maladie qui sera guérie ce soir au nom de Jésus troisième point la touche de transfiguration céleste la touche de transfiguration céleste la touche de transfiguration céleste transfiguration tu as une figure qui est faible qui est opprimée tu as cette figure qui est foulée au pied et il y a maintenant une trans il y a une transformation il y a un changement il y a une transfiguration puissante ce soir le Seigneur va t'amener sur la montagne de transfiguration comme nous allons prier dès que nous aurons ouvert les yeux tu seras un homme différent tu seras une femme différente à cause de cette touche de transfiguration céleste qui viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus ce soir il n'y a pas de va et vient ce soir il n'y a pas il n'y a pas de peut-être ou peut-être non ce soir cette touche ça te parviendra directement et elle transformera elle transcendera et elle transfigurera tout dans ta vie même ce soir au nom de Jésus je me rejoue avec toi déjà parce que tu as un témoignage j'ai dit je me rejoue avec toi déjà parce que tu as un témoignage j'ai un témoignage j'ai un témoignage et ce ne serait pas un petit témoignage j'avais un peu de bleu dessus mais à ma joue ça c'est bon ça bon le témoignage que nous aurons ce soir et ce qui viendra de ta bouche regarde oh cette montagne elle va être déplacée au nom de Jésus voyons le premier point rapidement la touche de transformation du coeur la touche de transformation du coeur la touche de transformation du coeur voyons premier Samuel au chapitre 10 verset 26 l'ancien homme son nom est Saül il a perdu trois annaises et il cherchait les annaises prêtez attention Dieu lui a donné il cherchait des annaises Dieu lui a donné le trône de trois annaises il est devenu roi de toute une nation vous voyez le fossé est vraiment grand ce que tu cherches ce que tu cherches c'est une petite chose Dieu va multiplier cela 10 fois 20 fois 100 fois et le Seigneur va te surprendre par le miracle 1 Samuel chapitre 10 verset 26 Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibeah il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait dont Dieu avait touché le coeur dont Dieu avait touché le coeur vous savez Dieu touche le coeur des gens et comme tu es là-bas ce soir il va toucher transformé je dis il va toucher transformé il va tellement te changer dans l'intérieur il va tellement changer ton coeur changer ton esprit tout ce qui est faible et important avant tout sera puissant et fort ce soir même dans ton coeur au nom de Jésus comprenez ce n'est pas une seule personne des honnêtes gens ce n'est pas une seule peine ce n'est pas deux ce n'est pas trois on dit des gens des honnêtes gens beaucoup d'entre eux étaient venus et Dieu a touché le coeur et comme tu es venu ce soir partout tu es tu es dit comme tu es venu ce soir une touche de transformation dans ton coeur j'ai dit une touche de transformation dans ton coeur dans ta vie ce sera fait dès que tu viens à Dieu pour dire Dieu me voici j'ai besoin d'une touche une touche de vie dans mon coeur une touche de vie dans mon âme intérieur je n'arrive pas à marcher droit je n'arrive pas à mener une bonne vie à cause de la condition de mon coeur mais je veux mener une vie droite je veux mener une vie positive une vie puissante le Seigneur dit d'accord je le ferai pour toi maintenant ou la personne dont je parle là-bas il va le faire pour toi maintenant alors il va toucher ce coeur et tu ne seras plus jamais le même maintenant même il a déjà commencé l'oeuvre dans ton coeur j'ai dit il a déjà commencé l'oeuvre dans ton coeur quand nous aurons fini le message et que nous serons entendus si tu veux donner ce coeur à Jésus Christ pour qu'il touche pour qu'il transforme alors lève simplement ta main l'oeuvre sera accomplie la transformation sera faite et un vrai coeur un beau coeur et un coeur céleste le Seigneur te l'accordera ce soir au nom de Jésus en Ezekiel 36 Ezekiel 36 verset 25 « Aidez je reprendrai sur vous une eau pure Dieu dit lui-même le fera pour toi il ne va pas dédier ça à un ange comme il l'a fait pour Jacob lui-même par sa puissance lui-même par sa prédemption lui-même par sa grande puissance il te lavera ce soir il va purifier ton coeur ce soir au nom de Jésus je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifié vous serez purifié si Dieu lave quelque chose cette chose sera pure si Dieu purifie un coeur ce coeur sera pur si ton coeur peu importe ce que tu tu n'arrivais pas à le contrôler tu n'arrivais pas à contrôler ton coeur tu n'arrivais pas à contrôler ton esprit tu n'arrivais pas à contrôler ta personnalité mais Dieu dit ne t'en fais pas le contrôle est venu la purification est venu parce que lui-même il te touchera il dit vous serez purifié et je vous purifierai de tous vos sourds et de toutes vos idoles verset 27 il dit verset 26 d'abord je vous donnerai un coeur nouveau est-ce que tu attends cela? est-ce que tu espères cela? j'ai dit est-ce que tu espères cela? l'attente la manifestation l'attente et la réalisation ça va t'arriver vous voyez vous voyez tu ne pas supplie Dieu te donnera un coeur nouveau au nom de Jésus vous savez ton coeur qui est toujours faible un coeur qui sera droit te sera donné le coeur qui est toujours découragé là je ne sais pas ce que je vais encore faire je ne sais pas où j'irai encore Dieu va te donner un coeur qui a l'audace et le courage et tu vas face à l'avenir et ce pourquoi Dieu t'a créé tu l'auras il va te conduire te faire avancer et tu atteindras cette destination au nom de Jésus je vous donnerai un coeur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau je tournerai de votre corps le coeur de pierre qui nous amène à tomber le coeur de pierre qui est mauvais le coeur de pierre qui ne crée d'échange le coeur de pierre peu importe le type le type de coeur mais ce coeur va partir ce soir rappelle toi Dieu va déplacer ma montagne il a dit Dieu va déplacer ma montagne s'il doit le faire une pierre à la fois il le fera je me réjouis avec toi tu es au bon endroit ce soir et tu es dans la bonne humeur ce soir parce que juste maintenant il va ôter cette pierre et un nouveau coeur te sera donné aider qui et je vous donnerai un coeur de chair il va te donner un coeur de chair est-ce que tu es là-bas ce soir j'ai dit ce soir Dieu ne peut pas faillir Dieu n'a jamais failli dans ton cas il ne faillira pas ce soir Proverbe 23 verset 26 Proverbe 23 26 mon fils donne moi ton coeur je veux opérer sur ce coeur donne moi ton coeur je veux purifier ce coeur donne moi ce coeur je veux transformer ce coeur donne moi ton coeur je veux apporter un changement permanent pour que ce coeur soit purifié soit pur soit lavé ce coeur soit positif que ce coeur soit si encouragé et audacieux et soit capable de réaliser toutes choses et tout ce qu'il te faut faire c'est de soumettre ce coeur au Seigneur mon fils donne moi ton coeur et que tes yeux se plaisent dans mes voix et une fois que tu le donnes ton coeur et que ton coeur est en ses mains le reste c'est Dieu qui agira et c'est ce soir et dit c'est ce soir il va opérer ce miracle de transformation dans ton coeur ce soir au nom de Jésus la culpabilité partira la grâce viendra dans ton coeur la condamnation partira et la condamnation partira et la joie du salut de Dieu va occuper ton coeur ce soir au nom de Jésus deuxième point maintenant deuxième point la touche transcendante de guérison guérison quelqu'un aide moi à crier guérison si tu n'as jamais vu la guérison avant tu le verras ce soir si tu n'as jamais vu une guérison spectaculaire la guérison c'est naturel je parle du type de guérison que personne ne peut jamais douter ils le verront dans ta vie ils le verront dans ton corps le Seigneur va te donner une touche transcendante qui te donnera une et te guérira parfaitement te guérira permanent et cela ne reviendra plus jamais à Matthieu chapitre 8 verset 1er Matthieu chapitre 8 verset 1 lorsque Jésus fut descendu de la montagne une grande foule suivit verset 2 et voici un lépreux s'étant approché se prosternant devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur voyez ce que le lépreux a dit si tu le veux il n'était pas sûr de la volonté de Dieu il n'était pas sûr de la bonne volonté de Christ il pensait qu'il était vraiment loin derrière la ligne il pensait qu'en tant qu'hébreux et lépreux il n'allait pas il ne sera pas autorisé à se mélanger aux autres c'est comme quelqu'un qui fuyait loin de Dieu il ne savait pas il ne savait pas qu'il y aurait d'accomplissement dans sa vie là je suis un rejeté me voici je ne sais pas si tu es bien disposé si tu as la bonne disposition tu peux me rendre pur tu sais que tu peux mais je ne suis pas sûr si tu veux mais oui Dieu veut je dis je suis sûr que Dieu le veut pourquoi est-ce que je suis sûr ? parce qu'il a dit je suis le Dieu qui te guérit c'est pourquoi nous sommes sûrs qu'il le veut pourquoi sommes-nous sûrs ? parce qu'il a dit invoquez-moi et je vous répondrai et je vous montrerai les grandes choses que vous n'avez jamais connues c'est pourquoi nous savons qu'il le veut pourquoi sommes-nous sûrs qu'il veut ? par ses maîtrisures je suis guéri alors comme il a souffert pour nous et il a ôté nos maladies il a pris nos infimités il a pris toutes nos infimités bénis le Seigneur mon âme bénis le Seigneur tout ce qui est en moi qui pardonne toutes tes iniquités toutes tes iniquités seront pardonnées ce soir alors qui guérit toutes tes maladies et il va renouveler ta force comme celle d'un aigle pour cela donc je ne viens pas comme un lépreux tu ne viens pas comme le lépreux tu viens selon la promesse de Dieu demandez l'on vous donnera je parle de toi là-bas cherche et tu trouveras je parle de quelqu'un là-bas et frappez et l'on vous ouvrira la porte ce soir alors écoutez ceci écoutez ceci car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe alors nous ne sommes pas comme le lépreux qui vient avec crainte avec doute qui vient avec incrédulité qui dit si tu veux tu peux me guérir tu peux me purifier le Seigneur est bien disposé verset 3 verset 3 Jésus est tendu la main le toucha et le toucha quelqu'un là-bas le toucha il va te toucher il dit il va te toucher disant je le veux cela a réglé la question il dit je le veux ce soir Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement il a dit je le veux en ce moment-là il le dit encore aujourd'hui il ne fait exception de personne il dit je le veux à ce lépreux et il dit je le veux à toi peut-être que dans le cas ce n'est pas la lèpre si c'est un problème de cerveau cela est balayé ce soir si c'est le goitre cela est balayé ce soir si c'est le cancer gloire à Dieu ce cancer ne va plus trop fort que le nom de Jésus dans ta vie le nom de Jésus va balayer ce cancer ce soir au nom de Jésus il y a quelque chose avec laquelle tu luttes tu es allé à l'hôpital l'hôpital à des messieurs ou madames bon ça là ça dépasse les médecins ça ne dépasse pas Dieu ça ne dépasse pas Dieu le Seigneur qui a guéri le lépreux qui purifie la lèpre qui n'était même pas sûr et dont la prière était pleine de doute le Seigneur l'a pourtant guéri ce soir nous allons faire la prière de foi la prière de puissance la prière qui est capable de déplacer toute grande montagne de Tavé et comme nous faisons cette prière ce soir miracle guérison délivrance le spectaculaire aura lieu dans ta vie ce soir au nom de Jésus je le veux sois purifié aussitôt aidez-moi à crier aussitôt dites-le en haute voix aussitôt quand ton miracle c'est pour quand ton miracle c'est pour quand immédiatement instantanément en ce moment même comme nous mentionnons le nom de Jésus ce nom est au dessus de tous les noms ce nom est au dessus de tous nos maladies le seigneur va baler ces choses ce soir au nom de Jésus et aussitôt il fut purifié de sa lèpre aussitôt immédiatement sa lèpre fut purifiée Marc 5 25 Marc chapitre 5 verset 25 Or il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis 12 ans ne t'en fais pas 12 ans ne t'en fais pas du nombre d'années 20 ans 30 ans il est le même et quelle que soit la durée de l'infimité ou de la maladie ou de cette maladie de ce problème et quelle que soit la cause dans ta vie quelle que soit ce qu'il a amené dans ta vie ne t'en fais pas pour cela une seule touche va tout ôter de ta vie une femme atteinte de paire de sang depuis 12 ans verset 26 elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle était allée dans les différents hôpitaux où elle espérait la guérison elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait approuvé aucun soulagement elle n'avait approuvé aucun soulagement mais vous savez ce que j'apprécie de la femme la femme n'a pas dit oh cette maladie rondeuse là a pris du temps je vais mettre fin à cela il y a beaucoup aujourd'hui avant que leur jour ne se lève avant le jour de leur percée ils se découragent et mettent fin à leur vie tu ne mettra pas fin à ta vie quand il y a d'espoir il y a la vie quand il y a d'espoir il y aura la guérison quand il y a d'espoir quand il y a la foi il y aura le miracle ainsi donc ne mets fin à rien du tout ta vie est dans les mains du Seigneur peu importe la durée du problème la durée du problème aujourd'hui la solution est venue la solution est venue verset 27 ayant entendu parler de Jésus est-ce que tu as entendu parler de Jésus est-ce que tu as entendu parler de Jésus dans tous ces témoins que nous avons entendus nous avons entendu parler de Jésus dans tous ces messages que nous avons donnés nous avons entendu parler de Jésus la guérison des lépreux nous avons entendu parler de Jésus nous avons entendu parler que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement il l'a entendu et toi aussi tu as entendu ce que tu as entendu pourras du fruit dans ta vie ce que tu as entendu apportera la guérison dans ta vie ce que tu as entendu apportera le spectaculaire instantané dans ta vie, au nom de Jésus. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Elle toucha son vêtement. Elle te touche quand tu le touches. Et ce soir, comme tu ne le touches pas la foi, et tu sais qu'il est mort pour moi, il a ôté mes péchés, il a ôté mes maladies, et par la foi, je le touche ce soir. Et du ciel, il te touchera. Verset 28. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Elle venait, et chaque pas qu'elle faisait, je serai guéri. Et à chaque moment, ces choses-là, depuis douze ans, ne t'en fais pas, je serai guéri. Alors, quelqu'un dit, avec ce type de problème-là, il n'a jamais eu de solution. Pour moi, je serai guéri. Quelqu'un là-bas, je serai guéri. Un homme là-bas, je serai guéri. Une femme là-bas, je répète-le, je serai guéri. Nous tous répétons, je serai guéri. Et nous serons tous guéris au nom de Jésus. Verset 29. Verset 29. Au même instant, ça c'est le mot, au même instant, immédiatement, cela veut dire instantanément, au même instant, la perte de sang s'arrêta. S'arrêta. Toutes les pertes du diable dans ta vie va s'arrêter. Toutes les pertes de maladies dans ta vie s'arrêteront. Toutes les fontaines, sources de maladies seront se desséchées. Tout ce qui est si profond, si large, que personne ne peut traiter, que personne ne peut traverser, va s'arrêter, ce soit au nom de Jésus. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Douze mal, douze ans de honte, partie. Douze ans de souffrance, partie. Douze ans de maladies, guéries. C'est parti ce soir. Dans la mer de l'oubli de Dieu, tout est pour l'un, c'est parti ce soir au nom de Jésus. Chapitre 7, Marc 7. Verset 32, Marc 7. Verset 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Verset 33, il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive et lui toucha la langue. Vous voyez, tous ces références que je vous lis là, il touche celui-là et il le toucha. Il amène l'autre là aussi. Il le toucha et comme il touchait, touchait, chaque touche avait un miracle transcendant et la guérison venait. et comme la touche te parviendra ce soir, ton miracle est venu. Verset 34, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit et fera tout à l'heure. C'est-à-dire, ouvre-toi. Pas une longue prière, pas une longue phrase, ouvre-toi. Quand tu entendras ça, ce soir, coup, direct, la prière directe, ce miracle va te toucher. Verset 35, aussitôt, ça c'est le mot encore, aussitôt, ce mot est dans le territoire du Seigneur Jésus-Christ, immédiatement, instantanément, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Si tu es sour et muet, tu vas entendre et tu vas parler ce soir. Si tes eaux sont brisées, ces eaux vont être rattachées ce soir instantanément comme nous mentionnons le nom de Jésus et la touche te parviendra au nom de Jésus. Verset 37, verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient beaucoup d'entre eux, ils ne savaient plus quoi faire. Est-ce qu'il fallait acclamer? Est-ce qu'il fallait crier? Est-ce qu'il fallait rire? Est-ce qu'il fallait sauter? Est-ce qu'il fallait danser? Quoi que ce soit? Parce qu'ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient il fait tout ta merveille. Il fait tout ta merveille. Je parle de quelqu'un là-bas, il fait tout ta merveille. Je parle de toi, de ta femme là-bas, il a tout fait à merveille. Je parle de ton mari, il fait tout à merveille. Je parle de ces personnes à l'hôpital. et à qui tu penses? Il a tout fait à merveille. Je parle de ton enfant. Cet enfant, depuis que tu as donné naissance à cet enfant, trois ans, quatre ans, l'enfant n'arrive même pas à se lever, n'arrive pas à marcher. Mais Christ se soit a tout fait à merveille. Enfants, recevons des miracles. Les jeunes vont reçoivre les miracles. Papa, maman vont reçoivre les miracles. Et les nouveaux venus vont reçoivre les miracles. Tout le monde ce soit, sans exception, tout le monde là-bas ce soit. C'est Jésus. Et Jésus est capable. Et il a fait tout à merveille. Où es-tu? Tout à merveille. Tout à merveille. Parce qu'il fait entendre les sous et parler les mieux. Et ça va t'arriver. Ça se passe déjà. Troisième point maintenant la touche de transfiguration céleste. La touche de transfiguration céleste. Comme le Seigneur te touche ce soir. Les gens ne vont même plus te reconnaître quand tu avais le même problème. Parce que ce problème de plusieurs années, le Seigneur va te toucher ce soir. Il va balayer toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Il le fera dans ta vie au nom de Jeuze. Revenons à l'histoire de Jacob en Genèse 32 Genèse 32 24 Jacob demeura seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au levé de l'aurore. Lutta, lutta, lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Verset 25 Voyant qui ne pouvaient le vaincre, ce homme le toucha à l'emboîture de la ranche. Et l'emboîture de la ranche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Lutta avec lui. Vous savez, il y a des gens qui luttent dans la prière, mais la bénition n'est pas venue. Ils sont contents pour dire je peux rester là pendant 6 heures et je lutte dans la prière. Oui, ça c'est bon, mais ce dont tu as besoin de cette lutte c'est la foi. La foi qui touche. La foi qui transforme. La foi qui revêt de puissance. La foi qui te transfigure. Lutter, 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 ce n'est pas suffisant. C'est la puissance de la foi qui agira dans ta vie. Certaines personnes disent j'ai prié pendant 5 jours pour le salut. J'ai lutté, lutté, lutté. Peut-être ça c'est bon, mais est-ce que tu as sauvé? Être sauvé c'est ce qui est important. Et le salut est très simple. Tu n'as pas besoin de faire 5 jours, 7 jours, ou 40 jours, ou 14 jours avant que le salut ne vienne. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là-bas même, là où tu es même, instantanément le salut viendra dans ta vie au nom de Jésus. Alors il dit, la moitié de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutte avec lui. Verset 26, verset 26, il dit, laisse-moi aller car cela beaucoup s'arrête. Après avoir lutté, 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 pas de salut, pas de guérison. Ils ont sué, sué, sué dans la prière. Laisse-moi aller. Il dit, d'accord, d'accord, je reviendrai demain. Non, tu n'es pas comme ça, toi. Il dit, toi, tu n'es pas comme ça. Demain, une grande chose va t'arriver, mais aujourd'hui, tu dois avoir un salut immédiat aujourd'hui. Un pardon immédiat aujourd'hui. Une conversion immédiate aujourd'hui. Une transformation immédiate qui transcende tout ce que tu n'as jamais connu. Et c'est là, ce soir, je vais avoir, je vais recevoir. Ré, comment tu le dis, quand tu n'es pas sûr. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, moi, Jacob, quel est ton nom? Moi, j'ai dit, quel est ton nom? Moi, tel, tel, je ne te laisserai point l'oeil. Cette bénédiction que tu as menée du ciel, tu dois me la donner ce soir. Cette bénédiction que tu as menée de Dieu, tu dois me la donner ce soir. Ce miracle, cette touche surnaturelle et cette touche transcendante et cette touche de transfiguration et ce changement qui vient du ciel, je dois l'avoir ce soir. Laisse-moi le nom, tu ne peux pas partir parce que tu ne partiras pas à moins que tu ne m'aies béni. À moins que tu ne m'aies béni. Le Seigneur aime ceux-là qui savent ce qu'ils cherchent et qui savent qu'ils vont recevoir et il n'y a pas d'homme de doute dans leur cœur et il dit ce soir, c'est ma nuit, j'aurai, tu recevras. Je dis, tu recevras. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Bon, par le passé, tu étais pécheur, maintenant, ton nom va changer. Il va t'appeler un saint. Il va t'appeler c'est un saint. C'est un perso, vous savez, oh, c'est Pierre, moi aussi c'est Pierre. On dit Saint Paul, moi aussi saint. On dit Sainte Marie, moi aussi sainte. Moi. Il dit, moi, il va changer ton nom ce jour. Plus de culpabilité, plus de condamnation, plus de lien, liberté, liberté, liberté. tu es libre ce soir au nom de Jésus. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et je prophétise ce soir dans ta vie, ton nom ne sera plus appelé pécheur, mais saint. et je prononce la parole de Jésus ta vie ce soir. Ta vie ne sera plus jamais appelée chèque, mais succès. Je prononce ta vie ce soir. Ta vie n'est plus monsieur misérable, madame misérable. Maintenant, devient l'homme du sommet de la montagne, la femme du sommet de la montagne. Quand, regardez là, regardez cela, quand tu te tiendras debout ce soir, après que Dieu t'ait changé et t'ait transformé, tu vas te tenir comme un prince, je parle de quelqu'un là-bas, comme un prince, comme une princesse. Idée, comme prince, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Avec Dieu, il y a une connexion maintenant. Jésus-Christ fait la connexion en ta faveur et tu as la puissance avec Dieu. Tu as la puissance avec... Et personne ne pourra marcher sur toi. Personne ne pourra tenir sur ton chemin. Personne ne peut désorganiser ta vie. Personne ne peut ruiner ta vie. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu te dis voici mon cœur, voici ma vie, je t'offre tout, il va te prendre, te modeler, te remodeler, ensuite, il y aura la connexion. Il y aura la connexion. Tu as la puissance avec Dieu. Ce que tu demandes à Dieu, parce que tu as la puissance avec Dieu, il va t'exaucer. Et tu as la puissance avec les hommes. Tous les lieux que tu allais, tu demandes ceci, on dit non. Tu demandes cela, on dit non. Et tu dis, personne ne m'a jamais dit oui, mais ce soir, tu as la puissance avec les hommes. Ils te diront oui. Ils te diront oui. et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Quelqu'un là-bas qui réclame cela, pourquoi ne pas te lever, pourquoi ne pas te lever et savoir que ce soir, c'est une nuit spéciale dans ta vie, ce soir, c'est une nuit glorieuse dans ta vie, tu vas prévaloir, tu vas vaincre, tu vas vaincre. Il n'y a rien de l'enfer, rien de la mer, rien de la forêt, rien de la terre qui peut te déranger ce soir, qui peut te bloquer ce soir, tu vas prévaloir ce soir. Ou ta bouche parle à Dieu, dis Seigneur, je te présente mon cœur, je te présente ma vie, je te présente mon passé, quelle que soit cette vie sale du passé, quel que soit ce que la vie détendue, détruite qu'elle a été, quel que soit ce que cette vie a été, quelque chose que cette vie a été, mon fils, donne-moi ton cœur, ma fille, donne-moi ton cœur, donne-lui ton cœur ce soir, ensuite, le pardon viendra, la liberté viendra, tu vas prévaloir, la puissance viendra, ensuite, tu recevras la puissance pour devenir enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, oui, c'est là, c'est là, c'est là, Christ est proche de toi, c'est ton sauveur, c'est ton rédempteur, Christ est très proche de toi, il va transformer ton cœur, il va changer ton cœur, il va transformer ton cœur, et ce soir, l'esprit de Dieu va rendre témoignage à ton esprit, que tes péchés sont pardonnés, et que tous les fardeaux, toute la culpabilité, la condamnation du péché, tout est ôté, Amen, que l'Église dise, Amen, nous allons maintenant faire la connexion, est-ce que tu es prêt, nous faisons la connexion, est-ce que tu es prêt, il veut purifier ton cœur, il veut pardonner tous tes péchés, il veut changer, il veut transformer, il va ôter l'ancienne vie, l'ancienne vie, il veut te donner un nouveau cœur, et c'est pour toi, si tu demandes, tu ne dois pas attendre, 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 c'est pour toi, si tu demandes, si tu demandes, il te donnera, tes chèques, tu vas trouver, tu te frappes, on t'ouvrira, la tête baissée, les yeux fermés, tu veux donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ maintenant, il va te laver, il va te purifier, il va te pardonner, il va transformer ce cœur, si tu donnes ton cœur au Seigneur maintenant, pour qu'il puisse apporter la tour de transformation, lève cette main, que Dieu te bénisse là-bas, lève cette main là-bas, Dieu te bénisse là-bas, Dieu te bénisse, merci, merci, lève cette main, lève la main, il le fera immédiatement, il le fera instantanément, il le fera maintenant même, dès que tu vas l'invoquer, quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé, prends la décision, de te détourner de tes péchés, dis, Seigneur, je suis désolé pour le passé, je suis désolé, pour t'avoir déçu, Seigneur, je viens maintenant, je viens maintenant, c'est pourquoi je lève ma main, pardonne-moi, il le fera, il va te pardonner, immédiatement, que Dieu te bénisse pour avoir levé la main, parle-lui maintenant, Seigneur, je t'appartiens maintenant, je t'appartiens à toi seul, je n'appartiens pas à Satan, je n'appartiens pas aux méchants maintenant, je t'appartiens complètement, transforme mon cœur, change mon cœur, donne le salut à mon cœur, remercie-le parce qu'il l'a fait, il ne rejette personne, quiconque l'invoque, sincèrement, parle au Seigneur, merci, j'ai demandé, j'ai reçu, et je sais, que tu l'as fait, je vais prier avec vous maintenant, Père, au nom de Jésus, tous ceux qui ont offert, soumis, et abandonne le cœur entre tes mains, Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus, selon ta promesse, ôte tous leurs péchés, et mets tous leurs péchés, dans la mer de l'oubli de Dieu, pour ne plus jamais s'en rappeler contre eux, au nom de Jésus, ôte leur culpabilité, ôte leur condamnation, et ôte leur faiblesse, et je prie Seigneur, le pardon défini, accorde-le maintenant, la liberté du péché, accorde-les cela maintenant, toute ta grâce, vient dans leur vie, et fait de, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, nouveaux garçons, nouvelles filles, ayant le salut du Seigneur, dans leur cœur maintenant, au nom de Jésus, merci Seigneur pour l'exhaustement, je sais que c'est fait, nous croyons que c'est fait, au nom de Jésus, nous prions, gloire à Dieu, il l'a fait, il a dit gloire à Dieu, il l'a fait, il a ôté tes péchés, il t'a pardonné, il t'a donné la liberté, tu ne seras plus jamais le même, nos conseillers sont là, ils vont vous donner les fiches, vous allez remplir, et toutes les informations, pour qu'on puisse vous suivre plus tard, et voir comment vous aider, à évoluer, après donc, il y aura la guérison immédiate, la délivrance, la domination dans ta vie, au nom de Jésus, nous allons recevoir d'abord, les nouveaux convertis, partout, sortent dans l'esprit de prière, et aider à accueillir les nouveaux venus, dans les fiches de décision, pour qu'ils remplissent leur nom, prénom correctement, leur adresse, et vous qui avez levé la main, dans la prière, que vous soyez nouveau, ou ancien, particulièrement pour les nouveaux, soumettez, vos informations, pour vous aider spirituellement, après le programme, si vous n'avez pas de conseils, à côté de vous, signifiez-le, partout où vous écoutez, accueillez ceux là, qui ont levé la main, prenez leur nom, si vous êtes en ligne, il y a des fiches, qui sont également disponibles, cliquez sur les liens, et vous allez remplir la fiche, que vous allez renvoyer après, et les conseillers, vous qui êtes en ligne, par Zoom, par Telegram, par WhatsApp, remplissez les fiches, Faisons-le rapidement, nous autres sommes dans l'histoire de prière, prions et croyons, vous êtes en ligne, alors, vous allez, faites la même chose dans les pays, dans les nations dans les régions dans les districts dans les églises ou vous qui avez suivi le programme en ligne il y a une fiche en ligne cliquez sur le lien pour pouvoir remplir le formulaire en ligne que vous allez renvoyer et là vous allez avoir un conseiller en ligne qui va vous connecter et on pourra vous aider à grandir spirituellement partout dans tous les continents connectés à ce programme il y a un lien sur lequel vous allez cliquer vous allez voilà il y a un lien qui va vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez Donc, recevez les nouveaux convertis rapidement et nous allons continuer. Si ce soir vous avez donné votre vie à Christ, signifiez-vous, partout où vous êtes, et on va vous donner une fiche à remplir, justement pour vous aider et rester en contact avec vous. Il y a un lien que vous l'avez fait, il y a un lien que vous allez remplir. Merci. 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 TranVoie. Merci. seheunchil Merci. 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 a sonné, quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infimité, rappelle-toi immédiatement, ton miracle c'est quand, quelle que soit la chose, lève seulement la main, le Seigneur va te rencontrer au point de ton besoin là où tu es, il ne faillit jamais, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il a touché les autres, il le fait aux autres, il le fera pour toi, est-ce que tu es prêt, Père, au nom de Jésus, je prie pour tout ton peuple, chacun individuellement, chacun là-bas, chacun partout connecté à ce programme, je prie Seigneur, instantanément maintenant, touche-les au nom de Jésus, je prie Seigneur, toute partie du corps, où il y a l'infimité, je prie que tu les touches maintenant, enflement, disparaît au nom de Jésus, os brisé, soyez joué au nom de Jésus, vous qui êtes paralysé, mains desséchées, pieds desséchés, ayant avaissé, soyez guéri au nom de Jésus, tu es soumis, je prie que la puissance ne te touche maintenant, que ces oreilles sourdes, soient ouvertes au nom de Jésus, oreilles muettes, langue muette, soyez délié, vous qui avez des maladies incurables, cancer, cancer, soyez guéri au nom de Jésus, il sait, soyez guéri au nom de Jésus, N-I, disparaît au nom de Jésus, problème dans les os, disparaît au nom de Jésus, ceux qui ont des problèmes de drépanositose, ils souffrent parce qu'ils sont SS, touche-les maintenant et guéris le Seigneur, fais un changement, apporte une transformation, que la puissance de Dieu descend du ciel, sur chacun maintenant, soyez guéri, soyez bien portant au nom de Jésus, je prie, que ce soit un miracle instantané, miracle surnaturel, miracle extraordinaire, guérison, délivrance, domination, liberté, un lieu dans chaque vie maintenant, confirmation dans chaque vie, manifestation dans chaque vie, l'accomplissement de la puissance de Dieu dans chaque vie maintenant, Seigneur, comme nous ouvrons nos yeux maintenant, nous allons voir que c'est fait, confirme le Seigneur dans chaque vie, au nom de Jésus, nous prions, un grand amène, miracle amène, ne vous asseyez pas, examinez-vous, examinez-vous, ce que tu n'arrives pas à faire, fais-le, oui, tu as amené quelqu'un qui avait un problème, examinez-le, ce soir, c'est fait, toi qui n'entendez pas, tu vas entendre, tu n'arrives pas à voir, ouvre les yeux, tu vas voir, la puissance miraculeuse de ta toucher, l'ernier est parti, problème de dépanosito, c'est terminé, problème partout, les douleurs, tout a disparu, Amen, l'heure de témoignage, l'heure de témoignage, gloire à Dieu, acclamez le Seigneur, le miracle est accompli, Dieu agit, Dieu agit, examine-toi, examine-toi, et sors pour témoigner, lorsque vous constatez le miracle partout où vous êtes, signifiez-vous aux dirigeants, ils vont enregistrer votre témoignage, il y a la manifestation, de la puissance qui a eu lieu, vous êtes l'heure de témoignage, ce n'est pas le moment de partir, examinez-vous, je vais constater votre témoignage, signifiez-vous aux responsables, partout où vous êtes, en Afrique, en Australie, aux Etats-Unis, préparez-vous, envoyez vos témoignages en ligne, par les réseaux sociaux, télégrammes, WhatsApp, YouTube, vous pouvez envoyer des témoignages, mais ça, par message, ou bien, par audio, ou bien, par une vidéo, nous allons maintenant, commencer à écouter les témoignages, nous vous attendons, partagez aussi vos témoignages, dans vos districts, dans vos églises, dans vos nations, vous pouvez aussi les partager en ligne, les miracles accomplis dans votre corps, vous ne pouvez pas avoir honte de témoigner, de la bonté du Seigneur, acclavez très fort le Seigneur, parce qu'il l'a fait, la puissance miraculeuse de Dieu est là, il touche les gens, il vous touche là-bas, et jusqu'à 1-2-8, c'est parti pour l'église, Gloire à Dieu, acclamez très fort le Seigneur. Examinez-vous aussi, Dieu vous a visités, il a compris des miracles. C'est le Dieu des miracles, sa puissance a été libérée. L'homme de Dieu a prié, la puissance a été libérée. Crois, examine-toi et tu vas donner ton témoignage. Nous voulons écouter les témoignages de partout de l'Afrique. Dans vos pays, si vous avez des témoignages, écoutez les témoins. Vous pouvez enregistrer leurs témoignages par WhatsApp vidéo et l'envoyer par les numéros qui ont été présentés à l'écran. Vous pouvez envoyer des messages test aussi par les numéros WhatsApp. Vous pouvez aussi envoyer des messages audio de témoignages par WhatsApp, Telegram, YouTube, Miracle. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à mon frère Frère Benjamin. Par la grâce de Dieu, je suis sauvé. En janvier de cette année, j'étais endormi. Je m'étais réveillé le matin. J'avais des douleurs atroces à l'épaule gauche. Et depuis, je comptais sur Dieu pour que les douleurs partent. Je priais, je me confiais à Dieu. Mais ce soir, comme l'homme de Dieu priait, j'ai levé ma main. Et après, le dernier, amen, les douleurs ont disparu. Avant, je ne pouvais pas balancer ma main comme je le fais. Mais maintenant, gloire à Dieu, je le fais. Amen. La puissance miraculeuse de Dieu l'a touché. Depuis janvier, les douleurs ont disparu. Guéri, délivré, affranchi. Amen. Témoin suivant. Gloire à Dieu. Par la graille de Dieu. On m'appelle ses soeurs au monde. J'étais venu visiter ma belle-mère. Qui m'invitait au programme. Mais que je cherchais l'argent pour aller pour l'opération. Depuis 2019, je suis dans cette situation. Quand j'ai reçu mon miracle de soi. Je n'ai jamais marché sans la béquille que vous voyez là. Je donne la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez voir le miracle instantané. Elle marchait avec la béquille. Maintenant, le Seigneur a guéri. Elle est libérée. Depuis 2019. Pour l'homme, elle a maintenant parti. Maintenant, elle-même qui tient la béquille, elle ne l'utilise plus. Acclavé très fort le Seigneur. Voyez, voyez, elle a marché. Voyez, elle a marché. Gloire à Dieu. Vous voyez, vous la voyez, vous la voyez, vous voyez ça. Vous voyez, elle voulait aller chercher l'argent pour aller à l'opération. Mais le Seigneur fait le miracle maintenant. Plus d'opérations chirurgicales. Gloire à Dieu. C'est l'heure de la célébration. La puissance de Dieu à l'œuvre. Qu'en soit le miracle que tu désires, le Seigneur le fera pour toi. Témoin suivant. Gloire à Dieu. On m'appelle Sœur Fête. D'hier, je sentais des douleurs. Aigu à la poitrine et au dos. Mais quand j'étais rentré, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Je n'arrivais pas à me courber. Je ne pouvais rien faire du tout. Quand je fais un peu de mouvement, j'avais de douleur. J'avais dit, je ne vais pas repartir avec mon problème. Parce que je savais que tout défi, Dieu allait enlever. Mais après la prière de l'homme de Dieu, j'étais sorti et j'ai fait mes mouvements. Je me suis balancé. Je me suis courbé. J'ai fait les mouvements. Je ne sens plus rien. Je suis délivré, guéri au nom de Jésus. Il y avait des douleurs atroces. Elles n'arrivaient plus à bouger. Sans agonie, sans douleur. Ce soit la puissance de Dieu dans la connexion divine, Dieu l'a fait pour elle. Elle est libérée, affranchée. Tout est parti. Parti. Dieu l'a fait. Gloire à Dieu. Alors, espère pour toi. Ne retourne pas à la maison avec douleur ou quelque chose. Essaye de voir ton miracle. Sors pour témoigner. Témoin suivant. Je m'appelle Esther. J'avais un problème de tuberculose. J'étais à Cano au cours d'une lecture publique. Après la prière de l'homme de Dieu à l'étude publique, j'avais eu ma guérison. J'avais des douleurs aussi au pied. J'avais jamais de douleur pareille. Hier, la douleur vraiment était atroce. J'avais fait tout ce que je pouvais, mais ça ne passait pas. Et après la prière de l'homme de Dieu, je rentrais. La douleur ne partait pas. J'avais dit à Dieu, je vais me coucher, mais le matin, je ne verrai plus la douleur et pas la grâce de Dieu. Je me suis levé ce matin. La douleur avait disparu. Dieu le guérisseur. Il a délivré de la tuberculose et des douleurs au pied. A franchi. Va jouer de ton miracle au nom de Jésus. Amen. Témoin suivant. Gloire à Dieu. On m'appelle David. J'avais des douleurs atroces à la poitrine après la prière de l'homme de Dieu sur la guérison. J'ai touché, j'ai fait les mouvements, les douleurs ont disparu. Gloire à Dieu. Douleur à la poitrine. Dieu a tout enlevé pour lui. Ce grand Dieu qui l'a fait pour toi, le fera pour toi aussi. Amen. Nous allons maintenant passer au témoignage en ligne. Nous avons un témoignage de Cross River, de Port-à-Côte, de Socoto. Commençons avec l'état de Cross River. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le son n'est pas clair, donc on n'a pas pu bien écouter ce qu'elle a dit. La sœur Abba, Elle n'arrivait pas à marcher. Le mari vient d'envoyer le message que sa femme, après la prière de l'homme de Dieu, peut maintenant marcher. Et tout va bien. Gloire à Dieu. Frère Abba Philippe, état de Benoué, depuis trois ans, douleur, disparu après la prière de l'homme de Dieu. Il avait des problèmes au cœur et des maux de tête qui ont disparu après la prière. Emmanuel Antonia, il avait des maux de tête. Après la prière de l'homme de Dieu, ce mal de tête a disparu. Gloire à Dieu. Frère Solomon, de l'état de Niaïja, avant la croisade, il avait des douleurs à la poitrine. Mais à la fin du message, la douleur a complètement disparu. Gloire à Dieu. David, dimanche, il a été restauré au Seigneur. Il est maintenant sauvé et restauré en Christ. Après la prière pour le salut. Gloire à Dieu. Frère Abel, dès qu'il avait des maux de tête atroces, après la prière de l'homme de Dieu, la guérison a été instantanée. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Sommes-nous prêts ici? Non, prénom, est-ce que... Gloire à Dieu. Je m'appelle Sœur Florence. Je viens d'arriver de Boa. Par la graisse de Dieu, je suis sauvé. Je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. J'avais des... J'avais des... ma... problèmes... douleurs à la tête depuis de nombreuses années. Et je n'arrivais pas à travailler dans... dans l'église comme je le devais. Je ne savais pas que j'allais même pouvoir me débrouiller pour venir. Mais je remercie Dieu. J'ai reçu mon miracle. Gloire à Dieu. Et le miracle sera permanent au nom de Jésus. Affliction de longue durée. Partie pour toujours au nom de Jésus. Est-ce que la connexion divine fait? Est-ce que le ciel fait? Dieu l'a touché, l'a guéri et l'a franchi en ligne partout. Partout nous sommes connectés. Croyez en Dieu pour votre miracle. Le Seigneur va glorifier son nom dans votre vie. Témoigne de Potacode. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Son parent a été guéri hier et aujourd'hui, à la sa guérison, la puissance miraculeuse de Dieu atteint tout le monde partout. La délivre de cette puissance est toujours à l'œuvre. Toi aussi, si tu es prêt à faire un miracle, que tu sois en ligne partout, où tu es, où tu es, et le Dieu de miracle va te parvenir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je me suis sauvé par la grâce de Dieu. Je me suis sauvé par la grâce de Dieu. j'avais j'avais contacté l'asthme j'ai dû appeler mon passeur le responsable régional c'est comme si parfois je reste au bureau et je n'arrivais plus à rien faire sans l'inhaler parfois respirer c'est comme si je veux respirer le dernier souffle les gens qui sont autour de moi savent ce que j'endue je n'ai pas je n'arrivais pas à venir aux activités à cause de problème une fois que je sors durant la session d'avril du programme d'avril du jesse j'étais avec la chorale des jeunes j'ai dit aux frères je ne peux pas travailler sur les enfants d'autrui sans l'enfant d'autrui sans voir mon miracle après la prière mon asthme a disparu deuxième chose et deuxièmement j'avais aussi problème de respiration parfois je rentre je suis toujours fatigué je croyais que c'était une petite chose mais pas la grâce de dieu dans la nuit je ne dormais plus bien mais après le programme je dors comme un bébé maintenant dieu m'a délivré gloire à dieu acclamait c'est très fort le seigneur état de ce côté je ne suis sauvé pas la gadget j'avais fait un accident en rentrant du service et quand j'étais venu hier je sentais toujours des douleurs j'avais dit à dieu que je qui doit me visiter et quand j'étais rentré j'ai vu que la douleur ont disparu je peux me courber maintenant et aujourd'hui encore je m'a visité les douleurs ont disparu et je suis venu glorifier le nom du seigneur guérit plus de douleurs les afflictions ont disparu acclamé très fort le seigneur acclamé très fort le seigneur le dieu de miracle est à l'oeuvre nous allons écouter d'autres témoignages nous allons clôturer nous allons rendre gloire à dieu pour ce qu'il a fait partout il a glorifié son nom demain rappelez-vous le programme commence à 16h le programme commence à 16h demain on commence à 16h venez tôt dans vos groupes dans vos districts venez connectez-vous 16h 16h connectez-vous en ligne à partir de 16h connectez-vous sur les différentes plateformes pour vous connecter à votre miracle miracle à vos guérisons et vous serez abondamment bénis levons nous maintenant rendons gloire à dieu pour ce qu'il a fait louer le nom de l'éternel bénissez bénissez dieu pour ceux qui sont guéris ceux qui sont délivrés adorez le seigneur vous êtes en ligne joignez joie à nous dans la prière partout dans le monde louer le seigneur avec nous magnifier son sein pour les grandes choses qu'il a faites les miracles qu'il a accomplis prions pour l'homme de dieu que dieu a utilisé que dieu le renouvelle il le fortifie plus d'anxion plus de puissance plus de grâce à travers lui priez pour lui que tous les participants partout dans les pays dans les nations dans les états ceux qui sont en ligne que la puissance de dieu touche chacun pour les jours restants que chacun reçoive ça son miracle donnez lui la gloire au nom de jésus nous prions dieu tout puissant une fois encore nous te rendons la gloire dans la grâce l'honneur nous t'adorons pour toutes les âmes sauvées pour ceux là que tu as que tu as ramené à toi même maintenant pour ceux que tu as guéri ceux que tu as délivré que tu as franchi merci Seigneur pour la connexion divine nous te rendons la gloire et l'honneur au nom de jésus nous prions que toute la bénédiction soit permanente merci pour ton serviteur renouvelle sa force plus d'anxion de puissance plus de grâce pour le jour restant fait plus tout ce qui fonctionne parfaitement pour nous comme nous nous connectons directement ou en ligne dans les nations dans les continents nous prions que chacun reçoive la plénitude de tes témoignages que notre joie soit parfaite au nom de jésus merci Père pour l'exhaussement va avec nous comme nous allons merci Père au nom puissant de jésus nous prions un grand amène vous êtes bénis donc envoyer des messages en ligne par sms à vos amis de rattraper le programme en cours merci que Dieu vous bénisse Merci.